Structure catalysée, construction terminée, je n'ai plus qu'à retirer mon chablon par le bas et passer à mon étape de l'image. Regardez avec cette technique et un gel auto-égalisant, je n'ai quasiment rien à faire. Première étape, nous allons travailler les fameuses parallèles. Si elles sont parallèles, ce n'est pas pour rien. Ici, debout, contre, en couloir ou dessous, en balance, vous travaillez l'un puis l'autre, les deux en même temps. Ça, c'est vous qui voyez. Le but du couloir va être de faire rentrer notre forme et notre ongle entre l'espace créé par nos sillons. Donc ici, pas beaucoup de boulot, on avait un chablon bien pinché et notre gel n'a pas coulé. Parallèle faite, je m'occupe de ma balance. Ma balance, c'est quoi ? C'est l'orientation de votre ligne du bas. Un carré est en orientation ligne du bas parallèle à votre balance. Du point de rupture à l'angle de votre carré de profil, je dois avoir une belle ligne droite parallèle à votre balance naturelle. Attention à ne pas rentrer en contact avec le point de rupture. Prenez appui sur votre longueur. Balance posée, je m'occupe de l'autre côté. Ligne d'architecture du bas posée. Je vais maintenant, deuxième étape, m'occuper de ma longueur, de ma forme. Un carré, nous sommes donc droit et parallèle à notre ligne de rupture. Je positionne ma lime bien droite, bien contre. Et je lime symétrique par rapport à ma médiane. Sinon, vous allez avoir un côté plus long que l'autre. Petite technique, au dernier moment, vous biseautez légèrement votre lime. Ça va vous faire rentrer les angles au niveau de la longueur. Ce sera beaucoup plus esthétique et simple au visuel. Longueur et forme posée, troisième étape. Nous allons nous occuper de la structure. Le fameux apex ébombé. Ici, vous avez vu, j'ai travaillé avec un gel auto-égalisant. Je n'ai pas beaucoup de travail. Pour ce faire, je vais commencer par travailler la longueur, longueur ligne de rupture. Dans un mouvement bien droit, bien plat, votre lime reste dans son rail puisque nous sommes sur un carré. Vous voyez, ma lime ne va manger avec cette technique que la matière en pro. À la fin de votre limage, vous allez donc obtenir ce genre de choses. Vous voyez, la lime a travaillé toute la partie longueur de la ligne de rupture vers votre pointe. Je vais maintenant m'occuper de lisser ici le collier, la montagne, en faisant attention à ne pas casser mon apex. Pour ce faire, je me positionne en incliné, en appui contre mon apex de façon à travailler uniquement le gel. Un peu comme si vous travailliez la démarcation de votre capsule américaine. Le but ici est de diminuer de plus en plus l'épaisseur de votre produit. Vous voyez, mon apex n'a même pas été touché puisqu'il est tout pile à sa place. Comme ça, je suis sûre de le garder. En dépoussière, coup de bloc. L'image terminée, je passe à ma déco s'il y en a un supplément, sinon finition. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada